L'ennemi n'a pas le choix de plier le genou, car Jésus-Christ est élevé dans ce lieu. Et nous donnons gloire à Jésus-Christ dans ce lieu, aux siècles et siècles et dans toutes les générations. Père, merci pour ta sainte présence parmi nous. Ô mon Dieu, nous avons chanté, rien n'est plus sain que le sang du pardon. C'est une réalité, mon Dieu, car ton sang est pur, ton sang subsiste, et ton sang a de la vie encore et de la puissance. Quand, Seigneur Jésus, ta parole nous dit, « Tu t'es pas attribué la gloire de devenir toi-même souverain sacrificateur, mais tu l'es de celui qui a dit, tu es mon Fils bien-aimé. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et comme il est dit aussi ailleurs, tu es sacrificateur souverain, selon l'ordre de Mekissédek. Car c'est toi, dans les jours de ta chair, tu as présenté avec l'âme et avec grand cri des prières et des supplications à celui qui pouvait te délivrer de la mort. Seigneur Jésus, tu as été exaucé à cause de ta piété. Et bien que tu sois le Fils de Dieu, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Maintenant, élevé à la perfection, tu es devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui t'obéissent. Dieu t'a ainsi déclaré souverain sacrificateur pour toujours. C'est ce nom, Seigneur, et ce ministère que nous sommes venus ce matin pour entendre de ta part, de la part de ton Esprit Saint parmi nous, que chacun de nous, Seigneur, ici dans ce lieu, puisse faire bon usage à ce ministère dont tu es en train d'officier pour l'éternité, mon Dieu. Dispose nos cœurs, ouvre notre entendement, Seigneur. Je te remercie d'être ton instrument, que tu as choisi pour porter ton conseil ce matin dans ce lieu. Je m'abandonne, je m'humilie, Seigneur, sous-aimais toute puissante, afin que ton action, mon Dieu, puisse reposer sur moi et que la nuit de ta sainte présence puisse remplir ce lieu. Convainc les cœurs et imprimer, Seigneur, ta grâce et ton œuvre salvatrice sur tout celui-ci qui ne compare encore dire oui, Seigneur, pour l'éternité, pour cette alliance, pour bénéficier comme les enfants de l'aspersion du sang de l'agneau. Je pronté ce matin de lier tous les mots de sommeil, de distraction, et je les chasse dans ce lieu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marche ce matin et donne gloire à ton nom, Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint qui est là. Merci pour tes anges qui sont à l'intérieur et qui sont autour de ce lieu. C'est pour cela que nous invoquons le nom de Yahvé, Sabah et Hoth, l'éternel des armées dans ce lieu. Merci, Père. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions dans le nom précieux de notre Rédempteur, souverain, sacrificateur, établi, joué pour l'éternité, Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, soyez les bienvenus ce matin. nous dispo, ouvrez vos cœurs, car le Seigneur a à nous instruire ce matin sur et dans une grande réalité. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu pendant que mon frère Vincent Debeau, s'il te plaît, puisses-tu prendre le tableau pour moi, s'il te plaît. Alléluia. Je vais vous inviter d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Amen. Merci. Le chapitre 9. Alléluia. Nous allons prendre le premier à partir du premier verset. Hébreux chapitre 9 à partir du verset premier. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. en effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les peins de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints. Alléluia. Le saint des saints. Nous allons comprendre au cours de ce développement. Alléluia. Renfermant l'incensoir d'or pur d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'aron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre leur propitiatoire. Alléluia. L'abbé dit couvait de leur ombre leur propitiatoire mais en réalité ailleurs l'abbé nous décrit qu'il y avait deux chérubins qui se donnaient face à face sur le propitiatoire. Ils avaient chacune une aile qui pointait vers le propitiatoire et leur deuxième aile se couvrait la face. Alléluia. Amen. Ils se couvraient leur gloire devant la gloire de la majesté divine. Alléluia. Ça me fait penser un enseignement que je viendrai ultérieurement dessus. Amen. Retenez ça aujourd'hui. Je continue. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. par ce que je viendrai dire, mais sur la continuité de la parole de Dieu. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde partie, le souverain sacrificateur. Alléluia, seul, entre une fois par an. Non, sans hypothé du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. il a été rasé en 70. Alléluia! Et il n'y a plus de tabernacle. Considérez-vous aujourd'hui en Israël depuis 70, particulièrement dans une fête que je vais m'entretenir avec toi. Alléluia! Parce que le chapitre est particulièrement de cette fête, la fête des expiations. Aujourd'hui, ils n'ont pas leur temple, ils n'ont pas l'hôtel pour faire les sacrifices. Imaginez-vous le désarroi des Juifs aujourd'hui. Célébrer cette fête sans un animal, sans sacrifice sanglant. Alléluia! parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus a été les sacrifices et qu'ils ne devraient plus adonner à ces choses. Donc, c'est une parenthèse. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Celui qui en se quitte. Alléluia! Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnants charnels, imposés seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ, Alléluia! Le grand réformateur, Alléluia! Lui est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Le ciel, Alléluia! qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Alléluia! Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, pas une fois de l'année. Comme à Aaron, souverain sacrificateur, selon la loi devait le faire. S'il entrait deux fois dans l'année, il mourait la deuxième fois. Alléluia! Par cet office était réservé à Jésus Christ de Nazareth de rentrer une seule fois pour toutes. C'est pour cela que Jésus ne se fait pas crucifier chaque dimanche. Il a fait une fois pour toutes. Donc ce qu'on nous enseignait dans la tradition est un mensonge du diable. Alléluia! Et ce n'est pas la réalité ni la vérité. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des beaux et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. sang car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés maintenant reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Alléluia! Vous savez, ce chapitre parle de deux sacerdoces. Le sacerdoce lévitique humaine d'Ara qui était sur cette terre et qui était le substitut et l'ombre de tout ce que Jésus viendrait un jour faire. Jésus l'a fait. Et il parle du deuxième sacerdoce palévitique, pas selon Aaron, mais selon un souverain sacrificateur qui qui n'est pas établi ni par hérédité mais par serment. Amen. Par Dieu lui-même qui l'a dit. donc c'est ça que nous allons voir frères et sœurs. Parce que vous savez, on parle toujours et gloire au Seigneur de la mort de Jésus et il faut en parler parce que si Jésus n'était pas mort, nous serions pas pardonnés de nos péchés. On parle de la résurrection de Jésus et il faut le faire, j'en ai parlé dimanche dernier. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne serons pas justifiés devant Dieu non plus, déclarés non coupables. Mais il y a un ministère qu'on ne parle presque jamais, c'est le ministère de souverain sacrificateur de Jésus Christ. Et ça, c'est très important pour moi et toi, de le croire et le comprendre aujourd'hui. Alléluia! Nous allons bien souverer ça, frères et sœurs. Et vous allez bien comprendre, ce n'est pas par hasard que Dieu, d'une manière irréfléchie, que le Seigneur parle dans le livre des Hébreux, du premier chapitre jusqu'au chapitre 13 de Jésus Christ comme souverain sacrificateur. Alléluia! Donc, nous allons survoler un peu le livre des Hébreux pour reconnaître qu'est-ce que Jésus vraiment a fait pour moi et toi, mon frère et ma soeur. Et le respect, la révérence, surtout, que nous devons donner à sa présence et à la valeur de son sang. Alléluia! Parce que le sang de Jésus est vivant. Alléluia! Donc, il existait un tabernacle on appelle un temple. Il y avait trois parties, nous l'avons lu, il y avait trois parties, il y avait la première entrée et qu'on appelait l'épargne. Là, l'épargne. Je vais prendre le bleu. Amen. La première chose qu'on voyait dans ce premier élément partie, c'était l'hôtel des holocaustes. Alléluia! Où on immolait l'agneau. C'était le lieu de sacrifice. ensuite, il y avait jusqu'à l'entrée de la deuxième partie, la porte, le rideau ou le voile, il y avait la cuve des reins. J'abrège pour, nous l'avons vu dans le lit des hébreux. La cuve des reins, Alléluia! C'était une cuve qui servait de rite d'ablition, de purification. Amen. ensuite, il y avait un rideau ou le premier voile. Dans le premier voile, à travers le premier voile, il y avait la deuxième partie qu'on appelait le lieu le lieu sain. Il y avait trois choses dans ce lieu sain. Il y avait la table de proposition, ou plutôt la table avec les pains de proposition. dont il y avait toujours douze pains. Chaque samedi, on ravitaillait cette table avec douze pains. C'était la nourriture des sacrificateurs. Amen. Ensuite, il y avait le chandelier à cette branche. Alléluia. Le chandelier est devant l'entrée, le deuxième voile ou le rideau. il y avait ce qu'on appelle l'incensoir. Alléluia. Ou l'hôtel d'or. C'était l'hôtel des parfums. Amen. Et à l'intérieur, derrière ce voile, le deuxième voile, je sais la couleur bleue, peut-être ceux qui s'en font ne voient pas bien. La couleur noire est en train de s'affaiblir. Mais retenez, c'est pour ça que j'ai lu le test avec vous. Pendant que je fais le dessin, écoutez plutôt. Alléluia. parce que je vais développer ça avec vous pour savoir vraiment qu'est-ce que Jésus a fait. Dans le deuxième, le troisième lieu, la troisième partie du tabernacle, on appelait le sanctuaire ou le lieu très saint. Ou le saint des saints. Le lieu très saint. Cette troisième partie. Il y avait une seule chose à l'intérieur. Unique chose. Amen. C'est l'âge de l'Alliance qui était un cube. L'âge de l'Alliance. L'âge de l'Alliance. Alléluia. Pour ne pas confondre avec hôtel et zolocaust. Ce qui couvrait l'âge on appelle la couverture le propitiatoire en haut. Il y avait les deux chérubins comme je vous ai expliqué. et c'est là que Dieu rencontrait le souverain sacrificateur au milieu du propitiatoire. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la Bible nous dit que Jésus, dont je précise, dans la première partie, les parvis, il y avait ce qu'on appelle la classe hiérarchique du sacerdoce, c'était les lévites qui pénétraient là. Les lévites, c'était les subalternes des sacrificateurs. C'est eux qui administraient les sacrifices à l'hôtel. Donc, les parvis avaient le droit de rentrer uniquement dans cette partie. S'ils rentraient là, ils mouraient. S'ils rentraient là, ils mouraient. Leur office était assigné uniquement là. Alléluia. Donc, Dieu a bien établi un ordre. Et dans l'Église du Seigneur, il y a un ordre établi aussi. Alléluia. Et regardez bien, lorsque Dieu commence à parler de ce chapitre, ou plutôt, nous allons voir dans l'Évétique 16 qui représente ça. Je vais détailler ça avec vous dans l'Évétique 16. Dieu commence à mettre en garde un roi parce que ses deux fils volaient d'être frappés de mort. Ils ont voulu brûler de l'encens. du parfum dans un lieu qu'ils n'avaient pas droit, avec un feu étranger. Ils sont morts. Nadab et Abiyou. Donc, Dieu a bien précisé afin qu'aucun de ses serviteurs demeure lorsqu'il vient dans sa présence. de ses serviteurs dans sa deuxième partie, le lieu saint, il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient le droit d'y pénétrer. Alléluia. s'ils rentraient là, les sacrificateurs s'ils pénétraient dans le lieu très saint, ils mouraient. Amen. Et maintenant, dans la troisième partie, le lieu très saint était permis uniquement le souverain sacrificateur de rentrer. mais ils ne devaient pas rentrer en tout temps. Ils devaient rentrer une seule fois de l'année. 300 sur 360 jours, c'était les jours de l'année sacrée de l'éternel, non 365 jours. Ils devaient rentrer une seule fois, frères et sœurs. Amen. Nous allons voir pourquoi et comment et pourquoi et comment Jésus lui rentrait une fois pour toutes l'âme. Alléluia. Donc, c'est ça que nous allons détailler, frères et sœurs. Ça s'appelle le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu. C'est où était la présence de Dieu. Alléluia. Donc, maintenant, nous allons comprendre ça et détailler ça. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, le chapitre 16. Lévitique, chapitre 16. Donc, voici ce que le livre des Hébreux, le chapitre 9 que nous venons de lire, représente et explique dans Lévitique 16. Donc, c'est ça qui se déroulait pour bien comprendre aux chrétiens maintenant de la nouvelle alliance ce que Jésus a fait. Au chapitre 16, verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, comme je vous le disais. Alléluia. Je crois qu'on retrouve l'épisode dans le chapitre 10. Qui mourut en se présentant devant l'Éternel. Frère, quelle plus tragique tragédie de mourir lorsqu'on se présente devant l'Éternel. Par l'Éternel est un feu dévorant. Il est un courroux et il frappe pour sa sainteté. Vous allez comprendre, je prends le temps de détailler ça avec vous pour bien montrer que Dieu ne ferme pas les yeux ni sur le péché, ni volontaire, ni involontaire. Alléluia. Pourquoi Dieu avait institué la fête des expiations? Vous savez, Dieu avait donné des lois. C'est expliqué dans l'Exode lévitique de Théonome. Chaque fois que quelqu'un dans le peuple de Dieu péchait, il devait sacrifier un animal et l'apporter au sacrificateur pour y prendre le sang et faire l'expiation. Donc, Dieu avait donné plusieurs catégories de sacrifices pour les moins riches et pour ceux qui avaient le moyen de s'en procurer. C'est ça, chaque juif avait imparti leurs petits propos chez eux pour cela. Dieu avait même permis pour certains classes sociales des toutes elles qui n'étaient pas excessivement chères pour pouvoir sacrifier. Dieu réclamait toujours un sacrifice. Amen. Et comme il le dit dans lévitique chapitre 17 que la vie de l'âme est dans le sang et c'est pour cela Dieu a mis réservé le sang d'un animal pour l'autel. Donc, je le répète, c'est pour cela on ne doit pas manger du sang. Le boudin rouge, vous ne devez pas manger ça. Si vous mangez le boudin rouge, vous êtes un en opposition avec la parole de Dieu. Le sang a été réservé pour l'autel. Alléluia. Afin qu'il fasse l'expiation pour vos hommes car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Car c'est par la vie que le sang de cette vie fait l'expiation. Il faut une vie, que ce soit un tout que ce soit un pigeon, que ce soit un bouc, que ce soit un bélier, un agneau. C'est par la vie que le sang répandu à l'autel des holocaustes fait l'expiation. et ça perdurait jusqu'à la venue de Jésus. Si Jésus n'était pas venu aboger ces choses, au 21e siècle, on serait encore dans ces choses. et les maïmènes étaient une raison. Mais aujourd'hui il n'y tout. Alléluia, parce que Jésus abogé tous les sacrifices sanglants. Donc ces cabrits là vous vous coupez par ces vie a sin non bas un démon qui s'appelle maïmè. Et je vous interdis, je vous déconseille d'aller manger des repas dans la cérémonie maïmè. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Dans les cérémonies maïmè, il y a un cabrits qui est sacrifié dans un hôtel aussi. Mais pas l'hôtel de Dieu, l'hôtel des démons. Le démon qui est leur Dieu s'appelle maïmè. Et lorsqu'ils sacrifient ce cabri, ils font une alliance. Ça veut dire que le maïmè réclame une vie ou des vies. Et en retour, celui qui a fait le rituel, la cérémonie, s'il a demandé pour nos camions, terrains, en entreprise, et qui n'y à condition qu'il bat à l'hôtel une vie. C'est comme ça Satan, son gouvernement, il règne. donc, quand tu viens, tu manges un repas, si le vœu, le sang a été fait sur le repas que tu as mangé, tu deviens le sacrifice. le cabri qu'on met sur l'hôtel Miami, c'est une vie humaine. Et quand le sang du cabri coule, c'est le sang d'une vie humaine que Satan a réclamé pour avoir son âme en enfer. Et en retour, il te donne ce que tu lui as demandé. C'est comme ça, ça se passe. Quand tu manges, si c'est sur toi, ton plat, que le son était tombé, quand tu sors dans cette cérémonie, tu fais un accident grotex. Regardez bien, les gens qui ont fait des accidents après des cérémonies mayemées, ils sont morts d'une manière grotex. On se demande qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils ont donné droit. Ils étaient ignorants, mais Satan ne connaît pas l'ignorance. Et ce sont des droits que Dieu respecte dans le monde spirituel. L'âme de cette personne a été réclamée, donc les démons viennent, ils récupèrent son âme et son esprit, l'envoient en enfer et Satan se réjouit. En retour, la personne qui avait fait le rituel, le sacrifice, avait demandé richesse, Satan qu'a belle richesse. Tout le monde content. Alléluia, voici ce qui se passe. Alors je vous déconseille d'aller manger dans les repas Miami. Amen. C'est ça qui se passe. Nous revenons à nous. Dieu sait pourquoi il a dit ça. Je ne sais pas mais l'esprit s'inconneit. Verset de l'éternet dit à Moïse, par à ton frère Aaron, afin Aaron était le grand frère de Moïse et il était souverain sacrificateur. afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Vous voyez bien, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, là, le lieu très saint. Parce qu'il était conseillé ce jour-là de rentrer une seule fois, frère et chère. Au delà du voile, devant le propitiatoire qui est sur la roche, de peur qui ne meurent car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Donc, c'est là que je vous disais que Dieu apparaît dans un lieu bien précis. C'est là que je me rencontrerai. Alléluia. voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Donc, le Seigneur donne le déroulement de la cérémonie lors de la fête des expiations. Amen. Et ensuite, il commence le déroulement même à partir du verset 12. Vous allez lire le précédent. La Bible dit, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'éternel. et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre, il portera ses chances au-delà du voile. Alléluia. Il mettra le parfum sur le feu devant l'éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra. Point. Il prendra du sang du toureau et il fera l'aspiration avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'orillent et fera avec son doigt sept fois l'aspiration du sang devant le propitiatoire. Il égorgera la boucle expiatoire et ainsi de suite. Je vais détailler ça au fur et mesure. Donc voici ce qui se passait. Le souverain sacrificateur rentrait. Vous allez voir la bédille que ce jour-là contrairement aux autres jours il se dévêtait de son vêtement de gloire. Il y avait le pectoral les fondres avec les épaulettes les cloches. Ça représentait la gloire. La puissance la gloire. Donc il ne ne devait pas rentrer le jour des expiations avec ce vêtement. Il devait se dévêtu et revêtir un vêtement de lin. Donc tout ce qu'il était vous allez voir était de lin. Donc le lin représente l'humilité et la puté du Seigneur Jésus. Amen. Et c'est ça Jésus s'est dépouillé la Bible nous dit dans le livre de Philippien chapitre 2 parce que le livre des Hébreux nous dit que Jésus lui il est rentré comme souverain sacrificateur. Donc Jésus lui a fait trois choses. Il est venu, il est rentré et il a obtenu Alléluia. un roc souverain sacrificateur lui malgré il entrait avec le sang dans la présence de Dieu. Le sacrifice ne vendait pas pure la conscience nous l'avons vu dans Ébou. Jésus lui son sang purifie notre conscience. Amen. Le sang ne pouvait pas effacer les péchés. Le sang des boucs et des veaux. Les péchés étaient couverts, non effacés. Car aucun sang animal pouvait effacer les péchés. Tous les péchés étaient couverts. Depuis au temps d'Adam, le sang de Jésus lui, il a effacé les péchés. Quand il est rentré une fois pour toutes. Et c'est comme ça, tous les patriaches, ceux qui sont morts par anticipation dans la foi, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, ils ont été sauvés comme ça. Le péché qui était couvert quand Jésus est mort avec son propre sang, les péchés ont été effacés. Et pour Dieu, c'est comme s'il vivait présentement au moment quand Jésus est rentré présenter son propre sang. Amen. Donc c'est comme ça, Abraham, Moïse et tous les saints de l'Ancien Testament ont été sauvés. Ceux qui ont marché dans l'obéissance et qui observaient ces lois comme substituts et moyens pour les ramener à Christ, qui étaient des ordonnances qui devaient être réformées quand Jésus viendrait. Alléluia. Donc le phénomène représente Jésus, je disais Philippien de dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé égal à Dieu. Il a retiré la gloire et il est venu comme un vrai homme. il a pris une forme de serviteur devenant semblable aux hommes et il a paru comme un vrai homme. Jésus qui était Dieu. L'Abi dit Philippien de il s'est pas regardé égal à Dieu. Comme une poire à arracher. Je disais Jésus ne plus le Père non. Pas qu'à dépouiller moi. Alléluia. Je pas pour quiconque mais par amour il a fait. Il s'est dépouillé lui-même et il s'est humilié aussi lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même à la mort de la croix. Alléluia. Donc ce qui s'est passé l'esprit éternel quand Jésus est mort sur la croix son sang a coulé l'esprit de Dieu est venu il a recueilli le sang de Jésus qui a coulé sur la terre et il l'a ramené au ciel et c'est pour cela que Jésus est entré dans le lieu très saint à travers le voile il a traversé le lieu très saint le tabernacle et est entré une fois pour tout dans le lieu très saint l'abème nos dit ayant obtenu une rédemption éternelle amen parce que vous savez lorsque vous rentrez là il faut présenter du sang et quand le souverain sacrificateur présentait le sang l'éternel savait une chose il y a une vie qui a été laissée à l'autel des holocaustes si Dieu ne voyait pas le sang le souverain sacrificateur était frappé de mort instantanément alléluia parce que c'est le sang qui lui donnait accès entre autres de la présence de Dieu et c'est le sang de Jésus qui nous donne accès au pardon de Dieu à la présence de Dieu pas la Vierge Marie mais le sang de Jésus qui nous donne accès parce qu'avant de rentrer là il faut passer par l'aspression du sang de Jésus et aujourd'hui le sang de Jésus est dans une cuve dans un outre là-haut lorsque quelqu'un se reprend de ses péchés Jésus prend son sang et purifie son coeur de son péché Alléluia parce que le sang de Jésus n'est pas coagulé il est vivant il y a de la vie vous savez dans l'ancien temps il est reconnu que pendant la fête des expiations le souverain sacrificateur lorsqu'il venait recueillir je vais venir tout à l'heure sur cela ça me vient en mémoire avec vous lorsqu'il venait recueillir le sang pour entrer il y avait un sacrificateur ce jour-là qui était à l'hôtel et il était en train de remuer constamment le sang des animaux des deux animaux qui étaient immolés ce jour-là le taureau et le bouc pour que le sang ne puisse pas se coaguler donc ça montre frères et sœurs que le sang de Jésus a de la vie parce que c'est le sang de Jésus qui est entré là c'est un sang qui ne se coagule pas donc cette image montre que le sang de Jésus est un sang vivant il a la vie et il coule il est vivant frères et sœurs alléluia c'est c'est un pêcheur repentant ça la Bible appelle ça le pardon humain ça veut vous quelqu'un un enfant un jeune homme vole 5 euros dans la poche de son père dans la poche de ses parents il se rend compte qu'il a mal fait il dit Seigneur Dieu je te demande pardon donc Dieu prend son sang et il nettoie sa conscience la personne se sent soulagée c'est ça il purifie notre conscience il n'y a pas de charge de réquisitoire qui pèse sur lui donc Jésus pardonne aujourd'hui mais ça c'est le pardon humain ça ne le sauve pas il peut faire mille actions répréhensibles regretter ses actes demander pardon le Seigneur son sang est vivant le sang de Jésus ne s'évapore pas et ne se croit d'il pas il est vivant il est éternel Alléluia par contre quand quelqu'un reçoit le Seigneur dans sa vie comme sauveur et Seigneur à ce moment il reçoit le pardon judiciaire le pardon divin qui est un deuxième pardon Alléluia quand cette personne dit Seigneur je reconnais que je suis népécheur que rien ne peut me justifier me sauver me pardonner tout ce que j'aurais pu faire même mes bonnes oeuvres de mérite ne peut rien faire j'accepte ton sang et ton pardon il reçoit Jésus comme sauveur et comme Seigneur à ce moment le Seigneur puisse toujours dans l'autre son sang il ouvre le dossier qui inscrit ton nom toute personne qui vient en monde en dossier toute parole qu'ils auront proclamée tout péché secrète en pensée dans le cœur est noté la Bible dans l'Apocalypse 20 il y a plusieurs livres qui sont ouverts pour cela il y a des livres de péchés volontaires secrètes paroles actes et tous ces livres le jour du jugement sera ouvert devant Jésus Jésus prend son sang il efface toutes les pages de ce livre et le livre est blanchi il assoit le sang sur le cœur de la personne il purifie le cœur par la puissance du Saint-Esprit et à ce moment il envoie son Esprit-Saint parce que le cœur est purifié et son Esprit-Saint commence à faire son œuvre la personne a reçu le pardon judiciaire éternel ou divin de Dieu il est devenu un enfant ou un enfant de Dieu il était une créature qui demandait pardon mais il est devenu un enfant une enfant qui est devenu un fils et une fille dont le Dieu qui lui pardonnait humainement est devenu son Père Céleste et à ce moment il peut commencer à appeler Dieu Papa Abba Père pas avant Alléluia tu appelles Dieu ton Père quand ton cœur est lavé de tous tes péchés quand tu reçois le pardon judiciaire Dieu devient ton Père tant cela tu es une créature et il est ton Dieu ton Créateur Alléluia voici une réalité que beaucoup n'aiment pas entendre mais c'est une réalité c'est la Bible qui leur dit ce n'est pas le pasteur Emmanuel parce que lorsqu'on dit aux gens de vous repentir le Seigneur vous aime sont sans couler on tergivère et on commente on essaie de trouver un petit une petite goutte de justice en nous comme si ça va influencer Dieu nous n'avons aucune justice propre notre vêtement c'est un vêtement souillé devant Dieu c'est Jésus seul son sang qui peut purifier dont le sang de Jésus est au ciel aujourd'hui le livre des Hébreux nous dit l'aspersion du sang qui parle mieux que celui d'Abel Amen donc nous avons vu pendant cette fête des expiations la première chose que le souverain sacré que le Créateur faisait il rentrait trois fois pendant la fête des expiations le souverain sacré qui avait droit de rentrer une seule fois l'année durant cette fête il rentrait dans cette cérémonie le rituel qui se faisait il rentrait trois fois Amen comment il rentrait une première fois il prenait du charbon sur l'autel Amen il le mettait sur l'acensoir l'autel de Dieu et il ajoutait du parfum de l'encens doré au doriféant il faisait une fumée et il rentrait premièrement avec l'acensoir dans le lieu très saint la fumée envahissait tout le lieu saint et aussi la présence de Dieu était voilée parce qu'il ne peut pas voir la présence de Dieu vous savez au temps des juifs l'ancien testament voir Dieu était synonyme de mort dont l'encens frères et sœurs voilait la présence de Dieu vis-à-vis le souverain sacrificateur et l'abîme nous dit c'est pour cela qu'il ne mourrait pas mais s'il était rentré en oubliant d'allumer l'autel l'encens brûler l'encens il serait mort parce qu'il aurait vu la présence de Dieu Alléluia la présence de Dieu se trouvait dans un seul lieu dans le tabernacle la présence de Dieu ne se trouvait jamais là dans les parvés la présence de Dieu ne se trouvait jamais dans le lieu sain la présence de Dieu se trouvait toujours dans le lieu très sain ce lieu l'éparvue était ouvert à l'atmosphère il n'y avait pas de couverture c'était une cour tout le monde pouvait participer donc ce lieu était éclairé directement par le soleil parce que c'était ouvert le deuxième lieu était fermé lui il était éclairé par le chandelier à cette branche alléluia le chandelier à cette branche qui est une image de la lumière du Saint-Esprit qui jaillit sur notre âme à travers la parole les douze pains de proposition représentent la parole la nourriture la parole de Dieu et la Bible nous montre que c'est par la révélation de ta parole qui éclaire dont la parole de Dieu lue avec la révélation du Saint-Esprit amène la lumière amène donc c'est pour cela le lieu saint était éclairé par le chandelier le lieu très saint n'était éclairé ni par le soleil ni par le chandelier mais c'était un lieu qui restait dans l'obscurité pendant 359 jours l'obscurité totale Salomon l'a dit lors de dédicaces du temple il a dit que le lieu qu'il a choisi pour l'éternel est le lieu le plus obscur Salomon avait la révélation du lieu très saint et il n'a pas menti c'était pas un terme péjoratif parce que le lieu très saint était dans les ténèbres toute l'année uniquement le jour des expiations la présence de Dieu qu'on appelle le Shekinah éclairait le lieu uniquement le jour des expiations et ce tabernacle est une image frères et sœurs pour nous nous sommes un temple nous sommes un tabernacle la Bible parle les chrétiens comme le temple le tabernacle de Dieu l'épargne c'est notre corps physique Dieu ne se révèle pas et Dieu ne vit pas dans le corps du chrétien né de nouveau Dieu ne se révèle pas et Dieu ne vit pas dans l'âme du chrétien né de nouveau Dieu vit et se révèle et nous parle toujours dans notre esprit car c'est le sanctuaire de Dieu le Naos que Paul emploie dans le grec Naos le sanctuaire le lieu très saint il y a un autre mot grec qu'on appelle éthérion qui veut dire le temple avec tous ses parties mais bien souvent quand Paul employait pour le chrétien que nous sommes le temple de Dieu il employait le mot grec Naos qui veut dire lieu très saint le sanctuaire parce que Paul visait l'esprit du chrétien et mon ami frères et sœurs notre esprit l'esprit humain est dans les ténèbres depuis le jour il sort dans le sein de sa mère son esprit est dans les ténèbres parce qu'il est mort et spirituellement Alléluia nous étions tous des ténèbres et il fallait que Jésus vienne et nous arrache des ténèbres et nous amène dans son admirat lumière lorsqu'on est de nouveau lorsqu'on reçoit le pardon judiciaire de Dieu notre esprit qui était dans les ténèbres passé un sanctuaire de Dieu Alléluia notre esprit c'est le sanctuaire de Dieu quand le Seigneur rentre l'esprit rentre il amène la lumière et notre esprit et ténèbreux deviennent lumière c'est exactement la même réalité si un homme ne reçoit pas la lumière de Dieu dans son esprit son esprit est dans les ténèbres il ne connait pas Dieu si on ne connait pas Dieu on est dans les ténèbres Jésus a dit la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé lui-même Amen donc c'est la même réalité nous sommes un temple en trois parties et c'est pour cela je le souligne il y a beaucoup d'églises je ne vais pas nommer les noms on enseigne aux chrétiennes et de nouveau que l'esprit de Dieu habite leur corps physique c'est faux tous les versets milite Jésus lui-même l'a dit explicitement que la nouvelle naissance la régénération se passe dans l'esprit du chrétien Jésus l'a dit dans Jean 3 chapitre 3 verset 5 il a dit ce qui est né de la chair est chair ça c'est notre première naissance physique adamique il a dit ce qui est né de l'esprit c'est l'esprit de l'homme Jésus qui l'a dit Jean 3 verset 5 ce qui est né la nouvelle naissance d'esprit c'est notre esprit humain et nous notre chair parce que si un chrétien était né de nouveau dans son corps physique quand le chrétien serait mort l'esprit de Dieu serait resté dans son corps dans la tombe Alléluia mais l'esprit de Dieu ne peut pas rester dans le corps physique du chrétien parce que c'est l'esprit humain du chrétien qui quitte le corps et va au ciel donc si ton esprit quitte la maquette l'habitacle qui est ton corps il va au ciel et son esprit saint qui est dans ton corps où est la vie éternelle parce que la Bible dit que l'esprit de Dieu demeure en nous éternellement et Jésus a dit celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort Alléluia Jésus sait après la mort physique la vie persiste dans l'au-delà que ce soit pour les damner ou les sauver pourquoi il a dit celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort ça veut dire que la vie éternelle demeure en lui parce que son esprit est régénéré il continue à vivre éternellement Alléluia dont l'esprit de Dieu vit dans l'esprit du chrétien non dans son corps et c'est pour ça beaucoup de ces églises ne font pas la délivrance sur la vie des chrétiens parce qu'ils disent que si l'esprit de Dieu habite ton corps physique un démon ne peut pas habiter ton corps physique en une façon c'est vrai il ne peut pas cohabiter mais ce n'est pas le cas je peux avoir un appartement chez moi à trois niveaux tous les trois niveaux peuvent être investis avec des termites des pourbois sans pour cela atteindre le résident ça ne gêne pas un démon peut habiter le corps d'un chrétien son âme sans trouver l'oeuvre du Saint-Esprit dans son esprit mais il n'y a aucun problème à ça parce que le lieu très saint c'est là la présence de Dieu aucun démon ne peut rentrer là aucun esprit ne peut vivre dans l'esprit d'un chrétien régénéré même d'un inconverti sinon très peu des gens qui ont donné droit légalement qui ont vendu leur âme à Satan les sorciers les satanistes un démon peut habiter leur esprit là oui ça on appelle ça des possessions totales mais au-delà de ça un démon ne peut pas rentrer l'esprit de l'homme Dieu a bien fait les choses parce que l'esprit de l'homme est le lieu très saint réservé pour l'esprit de Dieu lorsqu'il se convertira Alléluia il y a eu un homme le Ghana derrière il avait près de 3000 démons les démons ne l'ont pas empêché de venir vers Jésus pour sa délivrance ce n'est pas les démons qui l'ont dirigé vers Jésus il était habité près de 3000 démons il est venu vers Jésus parce qu'il avait sa volonté de vouloir la délivrance si le démon était assaillait son esprit il n'aurait pas pu venir Alléluia donc voici une réalité donc Salomon avait raison Amen donc je ne vais pas m'étendre j'ai un enseignement sur cela où est l'esprit de Dieu dans le chrétien régénéré et je vous démontre bibliquement avec plusieurs versets à l'appui que c'est dans l'esprit du chrétien et non dans son corps c'est une parenthèse je faisais et c'est dommage on ne fait pas la délivrance de tels chrétiens et les chrétiens restent liés toute leur vie dans des églises ils sont malheureux ils ne peuvent pas avancer ils sont tourmentés et on les accuse on les juge les pasteurs même qui prêchent ça qui ont dit qu'on soit qui ont pas ni l'esprit de Dieu c'est volontairement qu'à faire si les gens tombent ils disent arrêtez de faire la majesté j'ai à voir des chrétiens des chrétiens dans ces églises lorsqu'ils tombent parfois dans leur culte par la manifestation des démons qui les habillent le pasteur ils disent arrêtez de faire la comédie alors c'est pas la comédie la personne fait la personne est dominée des démons là qui a tourmenté n'a pas magique à faire il te permet d'humilier devant tout le monde volontairement non il faut t'aimer la honte et bien ça arrive parce qu'on dit non c'est pas possible c'est parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu c'est faux ils ont mal compris la parole de Dieu c'est un message c'est un non seulement qu'ils ont mal compris ils ont mal interprété et que je les fasse grâce à illuminer les yeux de leur esprit pour que la révélation et le voile d'aveuglement soient rachés au nom de Jésus Christ Alléluia je le répète j'ai déjà fait des centaines de délivrances aux humains j'ai déjà chassé des centaines de démons et également l'équipe de délivrance qui est dans cette église nous sommes à quatre dans cette église nous avons déjà chassé des centaines de démons parmi ces centaines de démons je le dis 97% des centaines de ces démons sont dans l'école des chrétiens nés de nouveau alors mon père vient raconter moi n'importe quoi j'évolue nous évoluons dans ce domaine alors qu'un pasteur ne viendra me dire autrement des théories qui ne tiennent pas debout alléluia donc c'est une réalité donc la première chose l'encens l'encens représente frères et sœurs la souffrance qui a amené le parfum de ventieux d'une odeur agréable un sacrifice agréé l'encens et c'est par la présence de Jésus dans le Dieu très saint que nos prières soient propices et écoutées parce que Jésus les rend propices alléluia Jésus a payé leur prix vous savez le charbon le morceau charbon comprenait pour le mélanger à l'encens et qui faisait une fumée un nuage d'encens qui envahissait représente les œuvres de Dieu la prière du Seigneur qui rend nos vies nos requêtes propices devant le Seigneur comme Philippe l'a dit Jésus a poussé à présenter il a présenté l'encens sa vie a été l'encens pour se présenter premièrement à Dieu comme le souverain sacrificateur il ne présentait pas le sang avant il présentait l'encens et l'encens soit premièrement donc Jésus a présenté la bénédie dans Philippiens 2 je viens de dire des cris avec grand cri et supplication alléluia des prières et des supplications il a présenté devant Dieu frère et sœur donc la vie de Jésus l'humilité mêlée avec la souffrance alléluia ça représente la prière des saints également l'encens le somme 141 je crois verset 3 David dit que éternel que ma prière soit devant toi comme de l'encens alléluia Jésus a fait monter avec grand cri et larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort frère et sœur donc l'encens a été premièrement présenté par Jésus sa vie son sacrifice mêlé à la souffrance alléluia donc premièrement ensuite le souverain sacrificateur maintenant il sautait sa présence de Dieu était voilée la présence du prophétie à toi et les chérubins étaient voilés à sa vue alléluia l'encens lui donnait simplement le droit d'y présenter de Dieu parce qu'il était encore imparfait il était encore pécheur donc le Seigneur lui permettrait d'entrer pour entendre la voix de Dieu et donner encore des commandements pour l'année suivante rendre propice et encore permettre que le peuple puisse être pardonné je fais une parenthèse je disais que chaque personne devait présenter quelque chose comme un péché mais il y avait ce qu'on appelle des péchés involontaires que l'on fait et on ne se rend pas compte et ça arrive aussi de nos jours donc il y avait des péchés personnels volontaires conscientes mais il y avait des péchés inconscientes que le peuple empêche sans se rendre compte et Dieu tient compte mais l'Eternel ne ferme pas ses yeux sur aucun des péchés frères et sœurs et c'est pour cela particulièrement que Dieu avait suscité la fête des expiations qu'on appelle le grand jour du pardon le grand pardon c'était ce jour-là Dieu collectait tous les péchés involontaires et volontaires parce qu'un péché involontaire on ne peut pas faire un sacrifice si on ne sait pas qu'on a commis un péché mais Dieu écrivait tout et particulièrement le jour des expiations l'Eternel permettait à tout péché volontaire ou involontaire et ceux aussi qui avaient péché mais qui n'avaient pas la possibilité de présenter des sacrifices aux sacrificateurs ça existait aussi il y avait des moins nécessiteux ils ne pouvaient pas acheter un animal et présenter un sacrifice pour son péché donc Dieu tenait compte pour tous ces gens le jour des expiations Dieu permettait que tous ces péchés soient encore retirés pour permettre à son peuple une année encore à venir mais ça annonçait que ces choses ne peuvent rendre parfaites la conscience le rappel chaque année une fois pendant cette fête donc premièrement le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint il enfumait le lieu avec l'encens il ressortait selon des écrits des juifs qu'on appelle le Yoma il y a un écrit qui dit que le souverain sacrificateur lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint avec l'encens premièrement il ressortait en reculant il ressortait en reculant et il revenait dans le lieu saint il prononçait une prière et ensuite il allait récupérer le sang du sacrifice expiatoire pour lui-même sa famille et les sacrificateurs pour revenir et rentrer une deuxième fois dans le lieu très saint il fallait premièrement l'encens il sortait après et l'abbé nous dit il devait rentrer tout seul la bible la bible dit si quelqu'un était rentré avec lui un des deux mourait ça a une portée jésus seul devait rentrer un jour dans le lieu très saint personne n'est avec lui alléluia alléluia la vierge marie partait avec jésus la bible dit qu'il devait rentrer le souverain sacrificateur seul si marie t'est présenté jésus marie t'est mort alléluia jésus seul devait se présenter et le souverain sacrificateur qui était le type de jésus qui est l'antitipe devait se présenter seuls aussi sans que la deuxième personne mourait sinon lui même alléluia et c'était tellement sérieux on attachait une corde alléluia avec une clochette au pied du souverain pour savoir s'il n'était parfois peu de mots si sa vie était vraiment sanctifiée il n'avait pas omis quelque chose c'était une fête très solennelle et il est reconnu qu'on lui donnait on lui posait la question comme il devait rentrer seul de jurer les sacrificateurs le disaient au souverain sacrif de ce jour là de jurer que lorsqu'il rentrera dans le lieu très saint il ne va pas modifier le rituel on lui faisait jurer parce que le peuple attendait encore une année supplémentaire que Dieu couvrait encore les péchés ce jour là amen dont le souverain sacrif qu'il sortait il prenait son taureau amen il immolait son taureau parce qu'avant d'apporter le péché du peuple il devait amener un taureau il immolait le taureau il récupérait le sang c'était pour ses péchés personnels sa famille et aussi les sacrificateurs il rentrait une deuxième fois dans le lieu très saint avec le sang de son sacrifice expiatoire amen il y avait cinq animaux animaux qui étaient sacrifiés ce jour là il y avait et nous allons détailler ça dimanche prochain il y avait un taureau pour les péchés personnels du souverain sacrificateur et sa famille il y avait un bouc qu'on appelle un bouc réservé pour l'éternel c'était un bouc pour porter le sang de ce bouc une troisième fois il en tuait il portait le sang du bouc ensuite devant le propitiatoire ça c'était pour les péchés de toute la nation et il y avait un deuxième bouc qu'on appelle Azazel ou Émissaire et ce bouc on mettait et on confessait tous les péchés du peuple et il y avait quelqu'un qui était en charge pour l'emmener dans un lieu désertique afin qu'il ne revienne plus jamais et qu'il mourait et nous allons bien voir qu'est-ce que ça représente c'est Jésus qui a fait toutes ces choses et ensuite il y avait deux béliers c'était pour l'holocauste action de grâce le remerciement Alléluia mais il n'y avait que le sang du taureau et du bouc qui étaient pris à l'hôtel et ramenés dans le lieu très sain le sang des holocaustes les béliers n'étaient pas pris en considération pour l'expiration il y avait un taureau et deux boucs pour l'expiration nous allons bien comprendre ça c'est pour ça que le sang des boucs des veaux des taureaux ne pouvait pas ôter le péché mais le sang de Jésus Alléluia et bonheur explique exactement ce qui se passait dans ce jour et comment Jésus l'a accompli une fois pour toutes Alléluia dans le sacrificateur il entrait une deuxième fois avec le sang du taureau pour se pécher sa famille et il faisait l'expiration avec son doigt cette fois devant le propitiatoire et cette fois sur le propitiatoire la Bible nous dit il entrait dans l'orientation de l'Est vous allez comprendre quelque chose si vous avez lu l'histoire d'Egypte quand Israël était en esclavage il y avait un dieu solaire le dieu soleil que les Égyptiens adoraient et lorsqu'ils adoraient ce dieu ils adoraient ce dieu le matin particulièrement et ce dieu ils donnaient face à l'est de ce dieu le dieu soleil dont leur face se tournait vers ce dieu à l'est mais selon Dieu la manière il a fait les choses c'était l'est mais le soleil était derrière le propitiatoire pour bien montrer que ce n'était pas une adoration du dieu solaire d'Egypte parce que les Égyptiens étaient face à l'est du soleil de ce dieu qu'ils adoraient le matin mais eux le souverain sacrifiaire donnait d'eau au soleil toujours de l'est alléluia alléluia afin de prier et d'asserger le sang sur le propitiatoire et devant le propitiatoire et le mot 7 je le disais épaulant la perfection de ce le sang de Jésus a fait et Jésus sont sans couler 7 yeux il n'y a pas de hasard ce n'est pas 5 fois ce n'est pas 6 fois 7 fois le sang a été aspergé et dimanche prochain nous allons vraiment continuer sur cela pour bien montrer qu'est-ce que le bouc qui était réservé pour l'éternel représente le bouc émissaire représente les deux animaux béliers qui étaient pour l'holocauste représentent pourquoi les deux sacrifices expiatoires le bouc et le taureau le sang était simplement récupéré là mais le corps était descendu et animé dans un lieu extérieur pour être brûlé entièrement pourquoi ça vous allez comprendre Amen il fallait les brûler totalement hors du camp Jésus aussi a été mis à mort hors de Jérusalem il a représenté parfaitement tout ce que nous allons voir là Jésus Alléluia et Christ est rentré une fois pour toutes il a traversé le tabernacle céleste plus grand plus parfait il est rentré une fois pour toutes non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédention éternelle Alléluia que Dieu vous bénisse ce matin Amen nous allons nous tenir debout frères et sœurs fermons les yeux Seigneur Jésus tu es tout puissant tu es grand Seigneur en majesté aujourd'hui Seigneur nous jouissions de ta présence car ce sang pur parfait sans tâche a été aspergé un jour sur notre cœur tu nous as lavé tu nous as purifié et tu as installé ton esprit saint en nous qui est rentré par la porte de nos cœurs purifié par ton sang aujourd'hui Seigneur tu continues à nous dire de nous approcher librement 24 heures sur 24 heures car le lieu très saint le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré à travers ta chair et maintenant Seigneur nous pouvons y pénétrer pas une seule fois comme le souverain sacrificateur pénétrait une seule fois dans ce lieu très saint le jour des expiations mais le voile est déchiré personne n'a pu le recouler personne n'a pu le recouler car tu as voulu ainsi jusqu'à ce que l'esprit a rappelé ces choses que tant le premier tabernacle existait le second ne pouvait pas prendre sa place mais maintenant c'est une réalité dans le ciel et nous sommes là encore ce matin pour te dire merci Seigneur que ton sang Seigneur purifie encore nos vies nos cœurs nos consciences pour toujours trouver grâce obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins Seigneur oh mon Dieu que toute personne dans ce lieu sur celles qui ne t'ont pas encore dit oui pour le pardon judiciaire qu'ils puissent le dire avant qu'il soit trop tard car tu as dit sans effusion de sang il n'y a pas de pardon des péchés et que de même tu es venu mourir porter les péchés de beaucoup hommes une première fois tu reviendras à Jésus une seconde fois sans péché mais pour apparaître à tous ceux qui t'attendent pour leur salut éternel merci Seigneur que nous soyons de ceux et celles qui t'attendent ce grand jour mémorial grand et redoutable merci Seigneur pour la joie de vivre pour toi que tu as mis en nous que vraiment Seigneur tes bénédictions continuent à pleuvoir sur nos vies et que vraiment Seigneur nous puissions vraiment méditer mais aussi appliquer ces paroles que nous avons entendues de toi aujourd'hui dans nos vies quotidiennes merci Père au nom de Jésus que nous t'avons prié et nous te donnons la gloire Père Amen nous allons maintenant bénir notre Seigneur Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage